Bah, vous êtes là ! Alors soyez les bienvenus, prenez un petit café, un croissant, un petit thé, installez-vous parce qu'on va partager cette émission tous ensemble parce que vous le savez, ensemble c'est mieux sur France 3 Centre Val-de-Loire. Et tout de suite avec notre hypnothérapeute Sylvain Brosset, on va parler du bien-être au travail. Bonjour Sylvain ! Bonjour Frédéric ! Comment ça va ? Super bien ! Nous aussi, on est content quand vous êtes là. La dernière fois qu'on s'est vu, que vous êtes venus, on avait déjà abordé cette notion du bien-être au travail, importante, bien évidemment. On va continuer avec un concept, moi qui me titille, le nudge. Alors exactement, aujourd'hui on va parler un peu du nudge. Et pourquoi on parle du nudge ? Parce que l'idée, dans ce que je disais la dernière fois pour conclure l'émission, c'était de donner du sens. Si aujourd'hui vous avez du sourire dans ce que vous faites dans votre métier, c'est que ça a du sens pour vous et que vous aimez ce que vous faites. Et tout l'intérêt du nudge, c'est de donner envie aux gens de faire. Vous savez qu'Ecologos, on est aussi une école de formation en hypnose. Et de temps en temps, à mes élèves, je leur dis, voilà, imaginez que je sorte des seaux, des serpillères, de l'eau de javée, etc. Et je vous demande, là, on arrête la formation et je vous demande de bien nettoyer toute la salle de fond en comble. Qui est-ce qui est partant pour le faire ? Et en général, j'ai personne qui lève la main. Ou si j'ai une ou des personnes qui lèvent la main, c'est vraiment qu'elles sont super gentilles. Maintenant, je leur dis, imaginez qu'il y a eu un carambolage juste à côté et que comme on ne peut plus accéder à l'hôpital, on va créer une salle d'opération d'urgence dans cette salle de formation. Il faut que tout soit propre et nettoyé de fond en comble pendant un quart d'heure. Qui va me donner un coup de main ? Et là, il y a tout le monde qui veut bien. En fait, en fonction de l'intérêt, du sens que ça va avoir, on va avoir envie de faire des choses. On ne va pas avoir envie de les faire. Et c'est ce qu'on appelle le nudge. En fait, en psychologie sociale... Ça veut dire quoi ? Alors, un nudge, c'est un coup de coude. Voilà, un pousse-brousse, c'est ça. Pour aider les gens à faire quelque chose qui spontanément n'aurait pas fait. C'est un problème qui, que ce soit en écologie, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit aussi dans le monde de la propreté, c'est quelque chose qui peut rendre énormément de services. À Amsterdam, ils avaient des notes de nettoyage des toilettes de l'aéroport qui étaient faramineuses. Et en fait, un des problèmes, c'est que la plupart des hommes, quand ils font pipi dans la pistottière, ne savent pas viser au fond de la pistottière ou ils doivent regarder l'heure en même temps, leur téléphone portable, je ne sais pas. Oui, on n'a toujours pas résolu le problème. Eh bien, justement, si, on a des débuts de résolution du problème. C'est que, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont mis une petite mouche, dessinée une petite mouche au fond de la pistottière. Et naturellement, les hommes vont avoir envie de viser cette petite mouche. Et donc, on a un peu bêta quand même. Et en visant cette petite mouche, en fait, du coup, on va moins salir autour. Et je crois que c'est de l'ordre de 80% d'économies qui sont faites pour notre problème. Alors, ça ne fonctionne pas avec tout le monde de la même manière. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que notre cerveau, en fait, il y a comme des petits bugs dans notre cerveau, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Des tas de petites programmations automatiques qui font que des tas de décisions qu'on devrait prendre dans la journée, en fait, on ne les prend pas. C'est des décisions qui sont complètement automatiques. Et avec les nudges, on va orienter les décisions dans quelque chose qui va nous être utile. Alors, soit à nous qui créons les nudges, soit pour la personne en question. Un élément essentiel du nudge est le jeu. Vous savez, quand vous dites aux gens, bah oui, il faudrait faire du sport, il faudrait bouger, il faudrait aller marcher, il faudrait aller courir. Bah, les gens le font, ils se forcent un petit peu, puis ça marche une fois, ça marche de quoi. Oui, c'est une contrainte. Il y a quelques années, 2-3 ans, c'est sorti le jeu Pokémon Go, je ne sais pas si ça vous parle. Il fallait chasser des Pokémon dans la rue. Et en fait, grâce à ce jeu-là, des parents et des enfants ont fait des kilomètres et des kilomètres dans la rue pour aller chercher des Pokémon. En fait, l'objectif, ce n'est pas de marcher, mais néanmoins, c'est un jeu qui permet de faire marcher. Et vous allez voir que le jeu, et ça on en parlera peut-être la prochaine fois dans le terme de l'éducation, est un élément essentiel pour pouvoir nudger les maths, la géographie, le français, etc. pour donner envie, pour que finalement, les matières soient agréables et faciles. Avec les enfants, oui, mais comment on fait avec les adultes ? Ça marche pareil avec les adultes, sauf que je parle de formation des enfants, parce que les enfants, on est plus souvent à l'école, mais ça marcherait exactement pareil. Même dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, évidemment. Un exemple de votre quotidien aussi, un nudge que je sens que vous aimez bien, c'est ces petits exemples de nudge. Quand vous avez l'habitude de vous servir des céréales dans votre bol, vous avez l'habitude de remplir votre bol. Le problème, c'est que le jour où vous vous donnez un bol qui est plus grand que d'ailleurs, vous allez avoir aussi envie de remplir votre bol. Et ça, c'est un biais cognitif qui fait qu'on va avoir toujours envie de remplir notre bol. Si à un moment donné, vous voulez baisser un petit peu la quantité de complexe, etc. que vous avez mangé dessus, que vous avez mangé, plutôt que d'en mettre moins dans votre bol, vous prenez un bol plus petit. Et vous allez voir que c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Sinon, vous en mettez moins dans votre bol une soirée, deux fois, trois fois, et la troisième fois, vous remplissez votre bol comme d'habitude. J'adore quand vous nous racontez tous ces exemples. On va continuer à parler de ça, bien sûr. Alors, pas aujourd'hui, évidemment, mais on parlera d'éducation. Voilà, parce que ça, vous nous l'avez promis. J'ai bien l'histoire de la mouche. Ben forcément, vous êtes concernés. On va vous trouver une petite mouche pour mettre à la maison.